La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 14 février 2022. Dans Réoumi Quotidien, Dr Fatou Soussard crache ses vérités face au non-respect de la parité lors des élections locales. Élections qui ont largement révélé cette anomalie, le non-respect de la parité, ce que déplore Dr Fatou Soussard qui indexe certaines coalitions. La socio-anthropologue et directrice de l'Institut de la Famille et du Genre invite notamment Yehui qui avait promis la rupture à respecter ses promesses. Invité du Grand Oral samedi dernier, elle n'a pas manqué de tirer des enseignements, de la victoire des lions à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout de l'attitude des politiques qui se sont tous retrouvés autour de cette victoire. Elle est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à la page 4 du même journal, on nous apprend que la dernière rencontre entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement n'a pas permis de lever les menaces qui pèsent sur l'année scolaire. Les deux parties se sont quittées sans avancée majeure, souligne Réoumi Quotidien, pendant que Sud Quotidien parle d'échecs et d'impasses, revenant aussi sur ces négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. En effet, Sud Quotidien nous apprend que l'État met en avant huit propositions pour un impact budgétaire de 69 milliards de francs CFA. Mais les syndicats affirment n'avoir rien vu de concret. Par conséquent, informe Sud Quotidien, les mots d'ordre de grève du G7 et du G20 sont toujours en vigueur dans l'école. L'école qui s'enfonce dans la crise aux yeux de l'Asse, qui évoque aussi cet énième échec de la rencontre gouvernement-syndicat. Les syndicats lancent leur neuvième plan d'action à partir de ce matin, informe ce journal, où l'UNSAS affiche son inquiétude et sonne la mobilisation aux côtés des syndicats d'enseignants. L'UNAPES, de son côté, exige la reprise immédiate des cours, rapporte l'ASSE. Le Quotidien national Le Soleil aussi informe à Saïne que l'État propose 69 milliards de francs CFA aux syndicats d'enseignants, qui jugent les offres insuffisantes, notamment le G7, qui maintient le mot d'ordre. Les parents d'élèves haussent le ton, souligne aussi Le Soleil. Concernant la hausse des prix de l'huile et du sucre, Le Quotidien national renseigne que le gouvernement travaille à la baisse des prix. Pendant ce temps, Le Quotidien évoque le crédit épuisé des alliés relativement au prochain remaniement ministériel et voit le PS, l'AFP et Réoumi comme des géants aux pieds d'argile. L'observateur aussi s'intéresse au prochain remaniement, notamment à la nomination du premier ministre et titre PM, le poids de l'attente. L'Obs évoque les limites des ministres, l'action gouvernementale en souffrance entre autres et donne la parole à des constitutionnalistes qui décryptent l'illégalité. Évoque ce populi qui nous informe des prolongations du scrutin des locales, signale le Saloum sous haute tension. Le report de l'installation de Benjeloun à la tête du conseil départemental fait craindre une remise en cause de sa victoire sur le candidat de Beno Bokoyakar, souligne ce journal qui note par ailleurs que le maire de la Médina travaille désormais pour le président. Bamba Fall tourne le dos à l'opposition selon Vox Populi et selon LAS, Beno Bokoyakar soupçonne un deal entre Seringboup et Maria Massar à la mairie de Kaoulak. Dans ce même journal, Abdoul Maï vote le maintien de la coalition Walu malgré des résultats désastreux aux dernières locales. Et pour les législatives du 23 juillet 2022, les leaders de Beno Bokoyakar galvanisent les troupes, souligne aussi LAS. Dans Libération, l'on informe que le scandale du trafic de passeport diplomatique entre la présidence et les affaires étrangères rebondit à la IBD. En effet, gérante d'un salon de coiffure et détentrice d'un diplôme frauduleux obtenu en 24 heures, Maria Maloum a été accueillie par l'Eugérie au moment d'embarquer El Moui Amadou Kébé sous le coup d'un mandat d'arrêt et clabousse encore le bureau en charge des passeports diplomatiques où elle avait été accueillie. Et nous revenons dans l'observateur qui nous apprend que sept jeunes ont profité de l'euphorie de la victoire des lions pour violer une sourde muette à Rufisque. Pendant ce temps, dans Vox Populi, le ministre Abdoulaye Soou solde ses comptes après avoir été accusé dans la polémique sur les primes de la Cannes avant d'affirmer qu'il y a aussi des gens qui sont allés jusqu'à chercher des marabouts pour que le Sénégal ne gagne pas. Et le ministre Abdoulaye Soou soutient détenir la preuve. Preuve de persévérance et d'abnégation, la 21e édition du Forum du premier emploi l'est pour le MEDES et son président, affirme tant dans Réoumi Quotidien. Par la plume de Cébé, ce journal magnifie et loue l'organisation de ce forum qui permet à des milliers de jeunes de décrocher leur premier emploi. Et ce forum pour lequel le MEDES et son président ont consenti près de 2 milliards de francs CFA d'investissement en 21 ans compte pour la plus grande mobilisation publique annuelle organisée dans notre pays avec la participation de près de 20 000 jeunes provenant de toutes les régions du pays que le MEDES prend parfois en charge en le rassurant gîtes et couverts. Réoumi rappelle aussi que la tenue de la rencontre, que nous devons régulièrement aux efforts que mène Banik Diop, malgré un contexte difficile marqué par l'apparition du COVID, n'a pour but essentiel que de réunir l'ensemble des acteurs de l'économie afin d'échanger sur la problématique de l'emploi et aussi de permettre aux jeunes de mettre un pied dans l'entreprise après avoir été préparés à l'occasion d'un atelier training qui se tient aussi annuellement. Et pour Édouard Mendy, le compte de fait se poursuit sous l'insta de le quotidien du sport qui fait part de son sacre au mondial des clubs avec Chelsea ce week-end. L'affiche recrut Guigui du 20 février prochain intéresse Sounoulambe qui parle de choc des ambitions croisées. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.